Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Si ton mari veut te toucher, je suis fatigué, je dois m'occuper des enfants. Une petite lave et puis tu vas changer les pampers. Tu ne cherches que des excuses. Aujourd'hui, les enfants m'ont dérangé, j'ai mal à la tête. Deux semaines, le pauvre gars a besoin de sa femme et la femme n'est pas là. La sirène dit, attends, tu vas voir. Un mois, le gars a besoin de sa femme. Le gars se demande, mais je dois jeûner pour avoir ma femme ou quoi? Conséquence, c'est la sirène qui est en train de préparer les coups. C'est là où la sirène va ramener son ex. Ils vont se croiser à la sortie du carrefour. C'est là où la sirène a déjà préparé. Quand la fille va venir, elle n'aura même pas honte de deux. Elle n'aura même pas prévu que c'est l'hiver avec sa petite jupette en train de marcher. Et le gars va dire, hey, Clémentine. Mais ça fait un moment. Vous avez besoin de transmettre Clémentine. Donc le gars va dire, hey, Clémentine, il y a un moment. Moi, j'ai l'impression que tu as peur de sirène. Sirène, arrête de le regarder. I've never met any Clémentine in my life. Donc maintenant, ce qui se passe. So now what's going on? C'est la sirène qui a tout préparé. Elle est terrible dans les scénarios. Je vais vous expliquer des scénarios que la sirène peut faire. Quand vous voyez les filles, là, souvent, elles sont toujours des victimes, là. Vais-moi, fais-moi. Vous voyez, c'est quoi? C'est des scénarios de sirènes. Allez vérifier dans les livres d'histoire. La plupart des bateaux qui ont coulé. Souvent, ils voyaient un bateau qui a coulé et puis une jeune femme qui est sauvée comme par hasard. En train de pleurer. Oh, les bateaux ont fait de naufrages. Mais moi, j'ai été sauvée. Et vous allez le voir au bord de mer, là. Et le capitaine va dire, prenez-la. On va prendre la fille. On la fait, là, entrer dans le bateau. Dès qu'elle monte dans le bateau, les problèmes commencent. Elle va, un, diviser les gens qui sont dans le bateau. Deux, s'approcher le plus proche possible du capitaine. Trois, c'est elle a reçu son cou. Elle manipule maintenant le capitaine. Quatre, elle met le feu dans le bateau. Elle plonge. Elle casse tout derrière. Ça, c'est l'œuvre de la sirène. C'est pour ça que quelqu'un qui est animé de la sirène, elle a l'art de la manipulation. Et souvent, vous allez voir que quand elle ment, c'est Satan lui-même qui a appris le mensonge. Parce qu'elle va manipuler les gens. Vous ne savez pas, elle dit ça là-bas. Là-bas, elle fait ça. Là-bas, elle crée comme ça. J'ai vu une fille qui pouvait sortir avec trois gants en même temps. Mais comment elle les gérait ? Je disais, chapeau. Il y a bien mot. Je suis impressionnée. C'est-à-dire qu'elle a rendez-vous avec celle-là à 20h05. Avec celle-là à 20h05. Mais elle a encore rendez-vous avec un autre à 21h45. Mais comment elle les gérait ? Je me demande s'il ne serait pas une bonne secrétaire ici à l'église, là, pour gérer le rendez-vous. Mais on a trop de rendez-vous ici. C'est tellement fort. Mais sauf qu'avant de le faire, on met l'huile d'onction chauffée à 190 degrés. Elle fait entrer sa tête là-bas et elle sort. Donc, maintenant, la sirène, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va créer la frigidité. Ton mari appelle l'aide. Toi, la femme, tu es là. Ah, toujours des excuses. Ah, c'est toujours moi qui ramène les enfants à l'école. Moi, je suis fatigué. Bref. Et quand la sirène va créer son scénario, il va rencontrer Clémentine. C'est là où la sirène va faire PAM ! Elle intensifie les pulsions du mec. Déjà, il a préparé pendant un mois, il n'a pas touché sa femme. C'est ça, la sirène. Regardez le scénario. Ah, mais écoute, tu vas où ? Ah, mais pourquoi tu... Non, je ne suis pas en voiture, j'ai beaucoup de sacs. Mais toi, tu es venu, tu n'es pas en voiture. Pourquoi tu as pris beaucoup de sacs ? Comme par hasard. Moi, je vais te laisser comme ça, tu vas marcher à pied. Toi, tu viens au supermarché. Comme par hasard, tu as pris beaucoup de sacs. Ça, c'est des trucs spirituels préparés dans le monde spirituel. Par la sorcellerie. Et voilà que le gars va dire, bon, d'accord, je t'accompagne. Quand on arrive devant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais la galanterie dit que tu ne laisses pas la femme monter au troisième étage comme ça. C'est elle, il faut monter. Quand on va monter, qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais écoute, prends quand même un petit café, et non, mais ça fait longtemps. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il est devenu de tes petits frères-là, hein ? Ah, vous voyez où on en est ? Tout ça parce que toi, la sirene t'a utilisé et tu t'es retrouvé dans une frigidité et tu as créé, tu as ouvert une énorme porte. Aclame le Seigneur. Je veux que vous ayez dans votre esprit que la sirene, c'est un esprit méchant. Arrêtez de voir ce qu'on vous montre à l'église que c'est une belle femme qui est la sirene. J'ai une question à vous poser. Vous n'avez jamais vu un homme laid, mais qui vous attire ? Ça veut dire que quand il est là, tout le monde, oh, waouh, il a quelque chose. Je veux vous citer le nom d'un journaliste ici, je ne vais pas citer son nom. Un journaliste français. Ça faisait un scandale, il est sorti dans tous les magazines, on disait qu'il avait un truc, dans tous les magazines, on disait qu'il avait un truc. Il a une voix, là, je ne vais pas citer son nom. Mais entre nous, le gars, c'est pas un beau gars. Mais il a fait un succès fou en France. C'est lui qui parlait comme ça. François Mitterrand, vous connaissez le, c'est un journaliste. Il y a des hommes comme ça. Il a quelque chose. Mais vous devez comprendre aussi quelque chose. Si vous n'avez pas reçu votre délivrance, vous entrez dans le ministère avec votre sirène, vous entrez dans le ministère avec votre mermaids, bonjour le dégât. Vous savez, certaines personnes ont des sirènes. Ils ne passent pas forcément par des actes sexuels. Mais ils passent par des actes d'escroquerie, des arnaques. Parce qu'ils ont l'art de séduire. Quand ils parlent de son projet, tout le monde crache l'argent. C'est la sirène. Vous pensez que la plupart des stars, des musiciens là, ils ont quoi, à votre avis? Ils utilisent le don d'attraction, mais ce n'est pas un don d'attraction. Parce que le don d'attraction, c'est quand le Saint-Esprit utilise ton don pour attirer les gens et l'emmener à lui. Bonjour et bienvenue à notre première retraite mixte hommes et femmes. Notre retraite aura lieu du 3 au 5 mai 2022 à la Pépinière. Vous retrouverez différents programmes avec des cultes, des ateliers, des temps d'échange, de partage, mais surtout de repos. inscrivez-vous massivement jusqu'au 18 avril. 120 euros tout compris, logements, repas et transport inclus à partir de la gare de Montereau. Retrouvez toutes les informations sur notre site et notre page Instagram. A très bientôt. Le don est le même don, mais comme c'est le diable qui l'utilise, ça devient puissance de séduction. Le don est le même. Dieu vous donne un don, une capacité d'attirer, de vous imposer, mais sauf que, sauf que, si c'est le saint-est, ce n'est pas le saint-est, ce qui l'utilise, vous allez vous retrouver sous la puissance de séduction. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, ce qu'il faut retenir souvent, c'est quoi? Quand la sirène est quelque part, ce qui l'intéresse, ce sont les dons et la capacité qui se trouvent en nous. La sirène va tout faire pour imposer ses règles dans ta vie. Dans ma famille, il y a des gens qui avaient des sirènes. Parce qu'on utilise beaucoup ça dans ma famille. Mais, excusez-moi, mais j'avais des tantes quand elles passent, tu dois faire ça. Des vraies beautés m'aient travaillé avec la sirène. Tu voyais tous les hommes riches, les politiciens du Congo qui venaient tout le temps là, tous les jours. Et qui leur servaient avec de l'argent, vous n'avez aucune idée. mais il y en avait une, elle devait rester comme ça, sortir avec des mecs et ramener l'argent à la famille. Mais elle a décidé de se marier, elle a eu un enfant. La sirène s'est fâchée et elle l'a tuée. Et avant de mourir, elle a confessé beaucoup de choses. Vous voyez ? Donc, certaines personnes sont sous l'emprise de la sirène mais ils doivent suivre les règles. que toi, c'est toujours fiancés, fiancés, fiancés. Donc, toi, tu penses que c'est des fiancés mais c'est des gars. Et vous savez ce qui se passe et qui est grave, vous ne savez pas. Vous êtes destructrice ou destructeur. parce que la plupart de cas, quand la sirène a déjà tout pris dans la personne, votre mec ou quoi, il va casser cette relation. Vous allez juste voir que la relation n'a pas marché et puis vous êtes parti, vous changez. Et regardez bien quand vous vous séparez avec certains mecs. qu'est-ce qu'ils deviennent après? Si vous avez détruit son étoile, vous allez voir le gars va descendre. Poisse sur poisse, malheur sur malheur, médiocrité sur médiocrité. Et vous en êtes l'auteur. Vous devez arrêter ces choses-là. trouver la délivrance. Vous pouvez participer à un péché comme vous pouvez vous-même commettre ce péché. C'est pour ça que ce soir, on va prier spécialement pour ça. Je crois que je dis beaucoup. Je vais d'abord leur laisser poser des questions. Là, je vais vous expliquer en un mot comment opère une sirène d'une manière générale. Est-ce que vous avez des questions ou bien on peut passer? bonsoir. Bonsoir. Merci. J'avais une question tout à l'heure. Vous disiez que la sirène pouvait être un homme ou une femme de nuit lorsqu'on était en couple. Mais lorsqu'on n'est pas en couple et qu'on est silbataire. Est-ce que la sirène est aussi une femme de nuit? Ou c'est deux esprits différents? La question qu'elle a posée est très importante. Merci. La sirène que vous soyez marié ou pas s'il est entré dans votre vie et elle est entrée dans votre vie d'une manière ou d'une autre elle est là. Mais quand vous êtes célibataire c'est le point que j'ai oublié. Souvent ils travaillent quand vous travaillez pour ceux qui sont dans la masturbation. il va travailler je vais oublier un point très 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 important pour sa question. Voilà, voilà. Il y a certaines personnes qui vivent des manifestations pendant leur sommeil. Attention si vous êtes une femme vous rêvez toujours que vous êtes en train de faire l'amour avoir des des rapports avec une femme ça veut dire que la sirène en vous vous force à avoir des rapports avec des femmes. Et souvent même vous devez vraiment refuser parce que certainement la sémence est déjà là. Soit elle vous force à avoir ce genre d'expérience ou soit elle change votre orientation et vous risquez de voir vous vous retrouvez vous êtes attiré maintenant par les femmes. Et la sirène a le pouvoir de changer l'orientation sexuelle des gens. C'est pour ça que j'étais tellement fâché à cause de cette loi où les enfants peuvent choisir leur orientation sexuelle. Et souvent Dieu est tellement bon qu'il permet que vous voyez ces choses pour vous réveiller et vous dire attention. autrement si vous êtes célibataire il va soit vous êtes son esclave il vous utilise comme il veut. Vous passez de mec en mec vous savez qu'il y a aussi des sirènes filles et il y a des sirènes reines ou mères. d'une sirène mère ou reine quand elle arrive quelque part elle appelle les autres sirènes et elle s'organise comme une armée parce que n'oubliez pas que ce sont des démons un démon ne s'appelle pas esprit méchant mais il est esprit méchant. donc dans la plupart de cas la sirène est un des démons qu'on envoie en mission et elles sont expertes dans les missions parce qu'elles travaillent dans la séduction comme les serpents. J'ai répondu à la question je pense. Ok est-ce qu'il y a une autre question ? Ce que je voulais quand même rajouter concernant les songes et les rêves et même la masturbation et que même quand la personne se masturbe elle a une image devant elle d'une personne un homme ou une femme peu importe c'est pas avec cette personne qu'elle a des rapports mais c'est avec un esprit en fait. Bonjour et bienvenue à notre première retraite mixte homme et femme. Notre retraite aura lieu du 3 au 5 mai 2022 à la Pépinière. Vous retrouverez différents programmes avec des cultes des ateliers des temps d'échange de partage mais surtout de repos. Inscrivez-vous massivement jusqu'au 18 avril 120 euros tout compris logements repas et transports inclus à partir de la gare de Montereau. Retrouvez toutes les informations sur notre site et notre page d'Instagram. A très bientôt. donc tu ouvres une porte pour que la sirène puisse contrôler ta vie et en dehors de ça il a parlé de la frigidité en étant en couple mais il y a même des femmes célibataires qui sont frigides à cause de la sirène. Raison pour laquelle aussi il faut faire très attention avec tout ce qui est des objets les toys qu'on vend dans les magasins. Ça attire en fait la frigidité dans ta vie et donc tu n'as pas besoin d'un homme et même certaines phrases que certaines femmes disent femme indépendante je suis seule je n'ai pas besoin d'un homme spirituellement il y a également la sirène qui travaille elle dit qu'elle est une femme indépendante elle n'a pas besoin d'un homme mais elle arrive à séduire les hommes et à sortir avec plusieurs hommes en même temps. Elle n'a pas besoin d'un mariage ou d'un mari stable. la sirène va la pousser à séduire les hommes à jouer avec les hommes à les manipuler et en retour elle a leur argent et tu vas voir du jour au lendemain ça se passe surtout avec les footballeurs qui ont une carrière. Dès qu'il fait un pacte avec cette femme sexuelle parce qu'il faut savoir que quand on parle du mariage dans la Bible j'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit il a révélé quelque chose de très fort et qui est très vrai en plus. Quand on parle même du mariage dans la Bible c'est pas comme nous aujourd'hui cérémonie robe blanche tout ça. Dieu validait le mariage quand les deux personnes avaient eu des rapports sexuels. Donc même la Bible dit quand tu nids à une prostituée vous devenez une seule personne. Donc il y a un lien qui se crée. donc si par exemple tu as des rapports sexuels avec une femme qui a l'esprit de sirène ou un homme qui a l'esprit de sirène tu as un pacte avec cette personne-là cette personne a un accès dans ta vie ce qui veut dire que même ta carrière du jour au lendemain blessure sur blessure on n'entend plus parler de toi. et ces femmes-là elles voient une étoile d'argent qui est sur cette homme et c'est vers ces hommes-là que cette femme elle va se diriger. Vous les hommes qui êtes dans cette salle comme vous voyez une fille belle ou une fille qui je ne sais pas quoi là surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux vous courez directement derrière elle faites très attention parce que même inconsciemment elle peut être utilisée par la sirène parce qu'il y a des personnes qui ont la sirène qui sont conscients mais il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils sont utilisés par la sirène donc déjà quand tu es dans la masturbation d'autres personnes ne savent pas qu'ils ont ouvert des portes à la sirène toi tu ne sais pas tu te fais juste plaisir mais par la suite le fait que la sirène est dans ta vie commence à t'utiliser tu peux commencer à détruire la vie de plusieurs personnes tu peux commencer à détruire la vie de plusieurs personnes Amen Amen Est-ce que vous êtes prêts pour la prière maintenant Ils n'ont pas de questions parce qu'il y a des questions ici même Si vous avez de questions on est là parce qu'on aimerait que vous compreniez ce que le Seigneur nous a demandé de bien expliquer parce que beaucoup de gens pendant des années combattent avec ces esprits et parce qu'on leur a jamais expliqué présenter l'identité de l'esprit c'est pour ça que l'esprit est fort mais n'oubliez pas que ce qui est révélé c'est condamné Amen parce que quand tu connais la chose la Bible dit mon peuple meurt faute des connaissances est-ce qu'il y a des questions ? Derrière là-bas je crois levez bien votre main quand vous voyez pas vous Est-ce qu'une sirène peut aussi être là juste pour empêcher la personne de se marier sans toutefois avoir les rapports sexuels et dans les rêves dans les échanges je reviens à l'origine sachez une chose la plupart d'entre vous n'ont pas contracté chez les marabouts mais la sirène est tentée dans leur vie parce que quelqu'un leur a vendu soit les deux parents papa ou maman soit un oncle ou une tante dans certaines coutumes ou bien soit le partenaire ça arrive aussi le frère et soeur maintenant ces genres des personnes la sirène est dans leur vie parce qu'il est en train de prendre quelque chose et renvoyer à la personne qu'il a mis dedans la plupart de cas c'est quand vous avez une étoile Jésus est né on a vu l'étoile dans le monde spirituel on voit toujours l'étoile de quelqu'un quand il est né si on ne voit pas l'étoile on peut voir la lumière qui brille sur ton front donc les marabouts c'est un petit jeu pour eux de sentir de savoir si tu as de la chance ou pas alors si tu as été possédé parce qu'on t'a livré elle va toujours travailler dans ta vie pour prendre tes chances qui représentent la lumière que Dieu t'a donné l'énergie et cette sirène et cette sirène elle est là pour faire la conversion traduire et puis envoyer et c'est pour ça que certaines personnes vous allez voir ils n'ont plus de chance ils n'ont plus ce que la poisse dans leur vie parce que l'étoile est presque teinte c'est pourquoi il y a des gens qui soudain n'ont plus de chance on a dernièrement fait la délivrance d'une personne en Belgique qui en fait elle a été sacrifiée au zoo donc c'est la mère de la personne a avoué qu'en réalité cet enfant a été sacrifié au zoo elle a été demandée à un féticheur de lui donner un enfant et donc quand on regarde et on observe la vie de cette fille comme il a dit problème sur problème il n'y a pas de relation stable dans sa vie elle n'évolue pas les problèmes au niveau de la santé les problèmes au niveau des relations amoureuses etc et la mère a avoué et elle a dit clairement j'ai été chez un féticheur et c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'avoir l'enfant mais en retour l'enfant devait être sacrifié au zoo et donc il y a beaucoup de personnes comme ça vous ne saviez peut-être pas mais si peut-être ce n'est pas vos parents mais c'est vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents qui ont eu à faire des pactes avec les féticheurs les marabouts comme j'ai dit ils ne connaissaient pas le seigneur pour eux c'était ils protègent les enfants des protections d'autres rituels où on vous met des choses autour des hanches surtout ça aussi il faut faire attention les mayakala ou les bracelets aux jambes ici aux chevilles toutes ces choses-là vous allez peut-être dire que j'exagère mais ce sont des ouvertures pour la sirène et donc il y a des personnes comme ça vous êtes là vous ne savez même pas d'où ça vient mais il y a quelqu'un qui ne connaissait pas le seigneur qui a eu à vous sacrifier et c'est pour ça il est très important de savoir vos origines spirituelles vous venez de quel genre de famille votre famille adore qui donc chaque famille il y a eu un totem ou il y a un totem soit c'est la sirène soit c'est le serpent et de toute façon ils travaillent tous ensemble donc quand tu sais ça tu es la personne maintenant qui doit se lever en prière pour briser ce lien-là Bonjour et bienvenue à notre première retraite mixte hommes et femmes Notre retraite aura lieu du 3 au 5 mai 2022 à la Pépinière Vous retrouverez différents programmes avec des cultes des ateliers des temps d'échange de partage mais surtout de repos Inscrivez-vous massivement jusqu'au 18 avril 120 euros tout compris logement, repas et transport inclus à partir de la gare de Montereau Retrouvez toutes les informations sur notre site et notre page Instagram à très bientôt Ce cycle-là pour délivrer la vie de tes enfants et de tes petits-enfants donc tu peux être là célibataire tu vois que tu es en train de tourner en rang c'est pas toi le problème mais tes origines ça vient d'où ? Les grands-parents ont eu à faire quoi ? Ils t'ont sacrifié ? Oui ou non ? Donc il y a tellement de réalité spirituelle le monde où nous vivons il est spirituel Quand on nous parle et on nous incite sur une vie de prière c'est tout simplement pour écarter loin de nous toutes ces choses que la sirène est en train de faire contre notre vie et un des conseils que le prophète a eu tendance à me donner est que pour garder toutes ces choses loin de nous il faut que ton esprit ait tout le temps cette flamme de la prière c'est très très important il faut savoir que moi je viens d'une famille où la réalité est que la sirène est là ils adoraient la sirène et moi quand j'entendais certaines histoires que même ma mère elle avait eu à raconter par rapport aux grands-parents surtout nous les gens qui viennent de l'équateur il y a des gens qui viennent de l'équateur ici ? Oui ? Donc ils avaient tendance à aller devant des fleuves et de parler à l'eau donc à la rivière ils parlaient mais en réalité ils adoraient la sirène ils donnaient à la sirène l'autorité sur les enfants de contrôler la vie des enfants et une des choses que j'avais remarqué quand j'étais enfant quand je grandissais j'avais des fois des rêves et c'est pour ça que ça m'avait poussé à la curiosité de poser des questions à ma mère où je disais mais comment ça se fait t'es un enfant mais t'es en train de voir ou en train de te demander d'aller nager et je disais mais oh dans la vraie vie j'aime pas nager je ne sais pas nager toutes les fois j'allais nager je me noyais donc pourquoi tu me demandes d'aller nager et tu vois dans cette onde on te demande d'y entrer des personnes que tu connais c'est bizarre et j'ai tendance à demander mais ça vient d'où pourquoi je vois ça et c'est là on t'explique en fait que non les gens de l'équateur il y a des rivières il y a toutes ces choses et les arrière-grands-parents les grands-parents ils allaient parler ils allaient faire des sacrifices et pour eux c'était des protections mais ce n'est pas des protections ils livraient les enfants aux os il y a des questions sur Instagram oui je tombe sur une question est-ce que prophète y a-t-il moyen de les enlever il y a une question comment faire pour faire partir cet esprit de sirène si nous sommes en couple bon écoutez d'abord quand la sirène est dans un couple la sirène n'aime pas le couple jamais ok elle va commencer ce scénario pour séparer les personnes ok ça c'est ça c'est un principe une sirène n'aime pas sauf si par exemple je prends l'exemple de ceux qui font des business des politiciens des artistes qui signent un pacte et ils choisissent des femmes en fonction de la chose il va choisir une femme qui a une grande étoile et il va déposer son succès dans la femme voilà donc c'est pour ça que vous voyez ces genres de personnes la sirène doit au contraire protéger cette union parce que la fille est dédiée pour ça vous savez il n'y a qu'une personnalité qui est morte je ne vais pas citer son nom mais elle était une véritable sirène j'ai vu toute l'histoire depuis son enfance comment Dieu les choses se sont passées elle est morte parce qu'elle devait rester dans ce mariage vous vous souvenez je vous ai dit que nous sommes déjà dans une région une partie enfin on va dire en Europe je vous ai expliqué même l'origine certaines sirènes vous pouvez les contracter facilement pourquoi ? parce que l'environnement dans lequel vous vivez comme dans vos familles où vous venez par exemple je prends l'exemple des Antilles aussi vous voyez là-bas c'est souvent c'est vraiment les esprits des eaux qui circulent vous voyez c'est l'eau tout et tout là pas avec ma lorée ou nous dit Jésus Christ le fils de Dieu donc il y a des endroits comme ça et parfois la sirène ces esprits là vous pouvez les contracter facilement à cause de l'environnement dans lequel vous évoluez je donne un exemple j'ai expliqué ça l'autre fois le mercredi j'étais aux Etats-Unis lors d'une conférence avant d'aller prêcher je lui ai dit c'était dans l'état des connecticotes Seigneur avant d'aller prêcher je lui ai dit montre-moi d'abord dans cet état des connecticotes quel est l'esprit qu'il y a ici qu'est-ce qui domine ici donc j'ai vu le Seigneur me montrer un esprit qui avait la forme qui bougeait comme un tissu de vêtements et qui répandait un liquide noir dans l'air et ce liquide s'est répandu dans toute la vie dans tout l'état des connecticotes je lui ai dit Seigneur c'est quoi Dieu me répond il a dit c'est la dépression c'est un démon c'est lui qui gère l'état des connecticotes et il répand la dépression et quand je l'ai dit les gens étaient choqués parce qu'ils m'ont dit en fait ici une personne sur deux ou presque toutes les personnes dans l'état des connecticotes ont souffert de dépression donc c'est un truc territorial maintenant parfois on se retrouve aussi dans des territoires où facilement on peut se retrouver quelque part où ce démon va avoir accès à vous même à distance j'explique on est par exemple ici en Europe je vous ai expliqué l'origine de l'Europe Europe vient de Europa Europa c'est un démon une déesse vous voyez vous êtes surpris pourtant c'est écrit c'est ça allez regarder dans vos encyclopédies Europe vient de Europa Europa c'est une déesse donc on la vénérait dans ce territoire on l'adorait jusqu'au jour où comme elle était comme le dieu enfin la déesse de cette partie donc ce territoire a été consacré à Europa c'est pour ça qu'on l'appelle l'Europe et vous vous êtes des Européens comme des satanéens comme un territoire qu'on appelle Satan et puis vous êtes des satanéens voilà et j'ai bien expliqué que moi je ne suis pas Européen je suis Belge voilà c'est tout et je suis chrétien aussi en plus parce que je ne peux plus accepter depuis que j'avais vu la révélation regardez vous allez voir dans vos encyclopédies vous allez voir ce qui se passe donc c'est un problème territorial en Europa c'est une déesse et si vous regardez les gens qui l'ont vue qui ont essayé de la représenter ils l'ont représentée de la même manière que Diane qu'on appelle la déesse Diane même visage ils l'ont représentée de la même manière comme Marianne qui est dans l'emblème de la France essayez de comparer ces trois options vous allez voir le visage c'est plus ou moins le même c'est pour vous dire que une sirène écoutez moi bien j'ai rencontré une personne qui m'a tellement combattu j'ai forcé sa délivrance mais les jours où j'ai trouvé son vrai problème elle avait un poisson blanc caché dans son ventre un poisson blanc quand je l'ai appelé c'est ce jour là qu'elle a fouillé elle a quitté l'église elle m'a attaqué encore à distance mais cette personne les jours où je l'ai vue elle pratiquait la magie égyptienne de très haut niveau elle avait une haute magie elle pouvait séduire tous les mains comme ça comme un effet domino et le seigneur m'a dit écoutez bien le saint esprit m'ouvre les yeux je vois une rivière et c'était comme aux temps anciens comme dans chez les grecs tout ça il y avait une rivière il y avait une femme qui jouait une fille qui jouait là je regarde et le saint esprit m'a dit tu vois cette fille là c'était une princesse d'égypte et les princesses à l'époque devaient être absolument et les reines consacrées aux sirènes il a dit la fille là cette personne qui te combat c'est le même démon qui était dans cette fille là et c'était en égypte et c'est le même démon qui est en elle bonjour et bienvenue à notre première retraite mixte homme et femme notre retraite aura lieu du 3 au 5 mai 2022 à la Pépinière vous retrouverez différents programmes avec des cultes des ateliers des temps d'échange de partage mais surtout de repos inscrivez-vous massivement jusqu'au 18 avril 120 euros tout compris logement repas et transport inclus à partir de la gare de Montereau vous comprenez un petit peu donc les démons peuvent voyager des générations en générations en générations je vous explique quelque chose la sirène qui était dans Jézabelle qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle allait couper la tête de qui hein vous connaissez pas l'histoire qu'est-ce que Jézabelle a dit quand on a tué ses prophètes qu'elle allait tuer aussi qu'elle allait couper la tête du prophète Élie puisqu'Élie a coupé la tête de ses prophètes des balles c'est ce que Jézabelle a dit maintenant Élie est monté au ciel il est revenu sous forme de Jean-Baptiste n'est-ce pas alors comment Jean-Baptiste a été mort comment décapité or regardez dans l'histoire elles sont un peu parentées la fille d'Hérode qui a demandé la tête de Jean-Baptiste il y a des traces avec Jézabelle vous voyez comment les missions des démons ils peuvent quitter d'une personne à une autre et c'est pour ça que méfiez-vous quand quelqu'un de la sorcellerie va mourir dans ta famille il dit je vais je vais mourir avant de mourir je vais voir Jordan vous pouvez me voir pourquoi pourquoi je vais me voir on va répondre des questions sur Instagram il y a des gens qui nous posent des questions est-ce qu'il y a des questions ici pendant que vous cherchez vos questions on va répondre pour ceux qui sont sur le live on va pas le négliger je vais lire la question de Stéphie est-ce que c'est l'oeuvre de la sirène de ne pas avoir des désirs sexuels ni pour les hommes ni pour les femmes bon écoutez la frigidité est une personne on va pas tout attribuer à la sirène mais c'est un des objectifs de la sirène tout ce qui vous rend joyeux et qui est légal la sirène n'aime pas ça elle doit empêcher ça vous voyez mais c'est son objectif souvent de vous rendre frigide pour ne pas vous satisfaire mais au contraire elle va vous conduire dans des auto-satisfactions comme la masturbation comme l'insuffisance dans votre pensée en fait des trucs bizarres ça c'est l'oeuvre de la sirène et vous savez quoi souvent quand vous êtes seul elle vous parle même si vous n'entendez pas sa voix mais vous allez voir dans votre raisonnement il y a une conversation bon pourquoi je ne réponds pas à son appel je vais répondre et puis je vais le séduire ça c'est la sirène et tout de suite regardez bien parfois tu as même le plan tu sais ce que tu dois faire tout de suite elle te communique déjà le plan et je vous répète que la sirène parfois n'a pas besoin d'être en toi pour t'utiliser elle peut t'utiliser à distance je crois que la personne lui a répondu next one est-ce que nos liens d'origine peuvent nous localiser à distance bien sûr parce qu'on appelle ça des forteresses des réclamations Pierre était réclamé il a fallu que Dieu change Simon il était Simon il fallait que Dieu le change en pierre mais quand il était Simon l'ennemi le réclamait je vais lire la question de Chris Lent est-ce que quand on rêve de jouir en songe est-ce que c'est un signe qu'on a une sirène non je vais expliquer ça bonne question d'abord écoutez ce n'est pas parce que vous voyez vous faites de rêve vous avez des rapports sexuels que vous avez une femme ou un mari des nuits non 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 c'est pas comme ça 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 demande quand même écoutez un mari des nuits c'est un démon qui partage avec vous votre intimité ça vient pas comme ça non regardez bien vous marchez dans la rue vous voyez un mec et puis vous êtes là ouh quel beau mec quel corps et puis tu passes tu as pensé une seconde tu es parti mais après deux semaines la capacité du cerveau humain peut reprendre cette une seconde des pensées et en faire un scénario pendant que tu dors parfois c'est juste vos rêves parfois c'est cette période là tu es dans des faiblesses tu as besoin d'un mec et puis ou bien tu as besoin d'une femme et puis tes pensées là le cerveau écoutez le cerveau enregistre tout ce que vous produisez dans votre surface de mémoire tout est enregistré ça va dans les disques d'autres qu'on appelle les subconscients et de temps en temps le cerveau d'une manière aléatoire peut récupérer une pensée il en fait un rêve c'est ça donc c'est pas forcément la femme de lui ou le mari de lui la sirène est-elle héréditaire? oui et non on peut dire oui vous savez pourquoi? parce qu'il se nourrit du sang donc il peut elle peut passer directement sur l'enfant aussi parce que le père a contracté ou la mère a contracté c'est pour ça que si vous ne vous dressez pas contre le démon qui vous attaque ils vont attaquer vos enfants vous devez vous lever et stopper sinon ils vont aller chercher vos enfants et s'ils trouvent vos enfants ils vont chercher les enfants de vos enfants comprenez le principe Dieu a dit ils punissent jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ce sont des systèmes et les démons connaissent ça quand ils te possèdent ils vont tout faire pour arriver à la quatrième génération est-ce que un homme et une femme moi j'ai vraiment une question supposons que l'homme a l'esprit de sirène la femme a l'esprit de sirène donc les deux sirènes la font quoi ils vont faire la fête ils se marient aussi ils font des barbecues ils mangent en forme vous devez d'abord comprendre le principe est simple il y a le lien qu'on appelle le lien de partenariat qui est très puissant quand deux personnes s'accouplent s'il a le sida vous voyez que le virus il passe pour vous dire le sida en général ce n'est pas une maladie le sida ce n'est pas vraiment une maladie comme vous pensez le sida c'est un démon qui utilise l'acte sexuel pour passer et détruire les sangs c'est ça c'est ça l'origine le sida c'est un démon d'abord c'est une malédiction de Dieu il a donné l'autorisation à ces démons d'oeuvrer de cette manière là donc du coup il y a déjà ce lien là de partenariat c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit quand on s'accouple avec une prostituée on devient un avec la prostituée vous voyez donc déjà cet acte là si les deux ont des sirènes et bien il va y avoir une exploitation commune comme par un seul esprit ils vont jamais se battre elles vont jamais se battre elles vont travailler ensemble et les démons leur force c'est qu'ils sont toujours unis c'est ce qui fait la force du monde spirituel je viens de penser à quelque chose elle a également une question je viens de penser à quelque chose dernièrement j'avais une conversation avec une personne et elle a dit enfin cette personne c'est un homme il était en couple avec une femme maintenant c'est fini et il a expliqué en fait que cette femme comme toutes les autres femmes c'est une femme très très belle elle vient des Antilles chez vous là-bas et ils se sont mariés et cette femme ne voulait pas avoir d'enfant limite ils devaient vraiment forcer et tout pour avoir des enfants et la femme ne voulait pas et le frère de la personne était un pasteur et il lui a dit elle a des enfants la nuit c'est une sirène et lui il ne comprend pas il dit mais comment c'est elle a des enfants la nuit il a dit oui elle a déjà des enfants la nuit donc comme tu as un mari de nuit donc elle a déjà des enfants avec ce mari de nuit donc lui il ne comprend pas de quoi il est en train de lui parler et l'homme de Dieu il lui dit je vais te montrer que cette femme elle a réellement la sirène tu vas expérimenter quelque chose bonjour et bienvenue à notre première retraite mixte homme et femme notre retraite aura lieu du 3 au 5 mai 2022 à la Pépinière vous retrouverez différents programmes avec des cultes des ateliers des temps d'échange de partage mais surtout de repos inscrivez-vous massivement jusqu'au 18 avril 120 euros tout compris logement repas et transport inclus à partir de la gare de Montereau retrouvez toutes les informations sur notre site et notre page d'instagram à très bientôt tu vas prendre un peu de sel et tu vas mettre sous votre lit tu mets juste un peu de sel sous votre lit et observe là quand elle ira dormir donc lui il l'a fait il a mis le sel et il observait pendant qu'elle dormait elle a commencé à s'étouffer elle devenait toute rouge elle a commencé à s'étouffer elle a commencé à demander qu'est-ce que tu as mis sous le lit et tout qu'est-ce qui se passe donc en fait en réalité sous le lit c'était l'hôtel de la femme là où elle faisait ses gris gris et elle a fini par avouer qu'elle est une reine dans le monde des ténèmes c'est une reine par des sirènes comme il a dit il y a des reines et il y a des sirènes et qu'elle a également un mari de nuit et la nuit elle a déjà des enfants et c'est pour ça qu'elle ne veut pas avoir des enfants la journée les gens vivent des choses avec cet homme donc je pense qu'il a pris panique et il a fini par divorcer avec elle parce que lui il voulait avoir une vie de famille et des enfants et voilà il a fini par avoir des enfants avec une autre femme mais c'est quand même très très grave de réaliser en fait qu'il y a des il y a l'esprit de sirène des choses que j'aimerais revenir il y a l'esprit de sirène et il y a également la sirène elle-même quelqu'un peut être utilisé par l'esprit mais il y a des personnes vraiment qui sont envoyées dans le monde en mode t'es la sirène tu entres dans l'église tu séduis les hommes de Dieu tu couches avec l'homme de Dieu tu détruis son ministère c'est pour ça il y a des jeunes frères si vous avez l'appel de Dieu sur votre vie moi j'insiste surtout sur une chose ayez vraiment la discipline de soi ce n'est pas toutes les femmes avec qui il faut être proche protéger l'onction de Dieu sur votre vie parce que ces femmes là quand on regarde même quelqu'un comme Dalila pour moi elle a l'esprit de sirène ce n'est pas normal donc elle va chercher à connaître qu'est-ce qui fait ta force quand elle va voir que toi ta force dans ton ministère c'est la méditation tu vas voir que du jour au lendemain tu n'arrives plus à méditer si ta force dans le ministère c'est la prière du jour au lendemain tu ressens tout le temps la lourdeur par rapport à la prière et elle commence à faire son toi dans ta maison dans ton corps dans ta vie et du jour au lendemain tu vois que même le feu du Saint-Esprit que tu pouvais dégager du jour au lendemain tu ne le dégages plus du tout parce que tu as donné accès à cette femme là ou à cet homme là peu importe donc il faut vraiment faire très très attention surtout si tu sais que tu as l'étoile de Dieu sur ta vie on peut facilement vouloir t'exploiter et ce n'est pas forcément dans le ministère mais même dans ta carrière dans ton travail et ces personnes là voient de loin ce qu'il y a en toi toi tu ne vois pas ce qu'il y a en toi mais cette personne voit déjà en avance comment ta destinée Dieu l'a prévue et elle va tout faire pour entrer dans ta vie pour te détruire il y a une question il y a une question merci tout à l'heure on a dit que l'esprit de Sirene était héréditaire et tu peux te demander est-ce qu'on peut le remarquer chez les petits-enfants et comment le remarquer en fait quand on dit héréditaire c'est pas c'est juste parce que le démon il est dans ta vie l'enfant qui sort de toi c'est une partie de toi donc le démon a autorisation directement de toucher ton enfant parce que l'enfant au départ il n'existe pas il se forme c'est une partie qui sort de toi or le démon possédait tout ton corps voilà mais on peut remarquer ces choses quand on a des enseignements comme cela comme ceci sur les esprits vous voyez je vois parfois sur internet des enfants mais des enfants c'est souvent mon épouse qui me montre ça des enfants de 5 ans qui font des choses incroyables vous allez être choqués mais un enfant comme ça et puis il y a des parents qui sont contents d'exposer leurs enfants comment un enfant de 7 ans mais elle danse comme si il ne faut pas accepter ces choses là mais attention ce sont des trucs des sirènes les sirènes ont des armes et leurs armes parfois c'est tellement séduisante que vous n'allez même pas savoir que c'est une arme la séduction en général ce n'est pas quelque chose de brutal ou de violent la séduction c'est quelque chose qui se présente avec beauté et souvent avec douceur ça tire vous voyez et ça ce sont les armes que la sirène utilise c'est les démons guériers ordinaires qui eux viennent attaquer le finance la taxation des ordres mais les sirènes elles sont très très structurées elles savent comment en fait elles travaillent avec des scénarios des situations qu'elles préparent elles-mêmes vous voyez ça un peu c'est leur style et la sirène souvent vous allez voir un enfant à qui on a consacré la sirène cet enfant va être préparé peut-être pendant 19 ans 20 ans ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'elle commence vraiment à séduire j'ai parlé avec une personne aujourd'hui c'était pareil elle ne s'est rendu même pas compte mais quand je lui ai donné des détails elle est choquée j'ai dit tu traverses ça 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 mais c'est un combat qu'elle-même elle ignorait dont la sirène peut mettre du temps à te préparer avant de t'utiliser donc les enfants on peut remarquer des petites choses dans leur comportement surtout tout ce qui a trait à la séduction quand tu vois que ton enfant veut se donner trop de d'opinion d'elle-même ou de lui-même ou qu'il tient trop à sa beauté à son charme ou qu'il enfin il faut faire attention déjà là il faut commencer à travailler la tête de l'enfant parce que ces choses-là c'est la limite on est prêt on peut passer facilement de l'autre côté il y a des parents qui encouragent ça aujourd'hui même sur les réseaux on voit qu'il y a des parents qui admettent et acceptent que leur enfant normalement je t'ai pas montré une vidéo d'une petite fille je crois qu'elle avait 6-7 ans où elle disait on était vraiment choqués de regarder une petite qui dit clairement regarde mon corps regarde ce que je peux te donner elle était en short et en cinglé et elle s'est tournée elle a dit regarde ce que je peux te donner comment une petite fille de 7 ans choquée peut dire regarde mon corps je pense que c'est sa mère parce qu'une petite de 7 ans t'as pas accès sur les réseaux et puis tu vois les hommes les hommes pervers sur les réseaux en commentaire tous se moquaient rigolaient trouvaient ça normal je dis mais est-ce que vous-même vous réalisez pas que déjà à cet âge-là tu oses dire regarde mon corps voici ce que je peux te donner et tu te retournes tu montes ton c'est un esprit faites attention surtout aujourd'hui vous qui avez vos enfants qui sont sur les tiktok les tout ça là vérifiez parce que les enfants sont exposés et voient des vidéos qui ne sont pas pour leur âge et elles imitent tout ce qu'elles voient les enfants imitent tout ce qu'elles voient elles font des danses aujourd'hui on a des danses comme ça des challenges qu'on a vu où l'enfant commence à twerker toi tu vois seulement tu veux dire ah c'est les histoires des enfants c'est pas les histoires des enfants le diable entre petit à petit comme ça les enfants aiment les diables aiment les enfants parce que les enfants c'est le futur ce qui intéresse Satan c'est le futur donc c'est pour ça qu'il connait la révélation que Jésus dit les royaumes du ciel pour ce qui leur ressemble lui il attaque les enfants il prépare déjà leur truc et puis plus tard les enfants ne feront qu'exécuter je sais que vous êtes choqué mais maintenant on va prier est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant mais une fois que tu grandis tu ne peux plus faire les mêmes caprices Dieu n'aura plus la même patience avec toi Power 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 In Jesus name Recevez 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 Recevez